Je voudrais tout d'abord remercier votre appréhension pour moi de m'avoir convié à participer à ce présentation. Alors, le thème de la présentation est la place de la chirurgie dans le traitement de concert durand et ma statique. Dans l'ère de progrès considérable du traitement systémique, il y a-t-il une place pour la chirurgie ? C'est le thème de la présentation. Alors, je rappelle que le concert de Rhin représente 3% des concerts solides de l'adulte. C'est que malgré l'augmentation des découvertes fortuites, le concert de Rhin installe précoce. Les formes d'ongles métastatiques ne sont pas rares puisqu'ils représentent 50% des Rhin, 15% aux Etats-Unis, mais dans le contexte de France, 30-40% des concerts de Rhin sont découvertes au stade de l'adulte. Et que 30% des patients qui sont initialement opérés par un traitement radical infectorique et largement partiel pour développer des métastases autour du suivi. Quatrième point intéressant, c'est que le concert de Rhin est un concert radio-résistant et chimio-résistant. Pourquoi ? Parce que la cellule tumoral rénale possède une protéine au niveau de la membrane cellulaire qui est la NPR, c'est une multidrague de résistance, c'est-à-dire qu'elle rend la cellule résistant à la chimio-résidente. Et puis, le concert de Rhin métastatique, c'est un concert de mauvais pronostics puisque la survie ne dépasse pas une année et le taux de survie est assez important et un peu l'heure de tout simplement. Alors, le premier site métastatique du concert de Rhin, c'est le comment ? Suivé de Rhin, c'est une pasteur d'osteuse, des ganglions, le poids et la surrénale. Mais, comme a dit notre ami Poster-Rès, le concert de Rhin, c'est le clair, c'est le plus fréquent, il y a une métastasie. En premier moment, suivi de Rhin, c'est des ganglions. Par contre, le concert tubulopapillaire étant propre, pour le métastatique, premièrement le moment du bon courant, puis le poumon et l'os. Donc, nous avons l'habitude, nos chirurgiens, de classer le concert organisé selon la classification du TNM, mais pour le traitement du concert métastatique, il faut le classer selon les facteurs pronostiques. Et la classification pronostique la plus utilisée, mais l'a été rappelée par le professeur Rhin. C'est la classification du lien TTC, c'est-à-dire l'International Métastatique Conseil Rénal Data Consortium, qui a été décrite par Monsieur Heng, qui trace les malades métastatiques en trois groupes. Le groupe de bon pronostic, c'est-à-dire zéro facteur de risque, le groupe de risque intermédiaire, deux facteurs de risque, et le groupe de mauvais pronostic, c'est plus de trois facteurs de risque. Donc, ici, la classification pronostique, il a été faite selon la suivi, parce que pour les patients qui ont un pronostic, la suivi moyenne de 43 mois, les patients de risque intermédiaire ont une suivi moyenne de 23 mois, et les patients de risque intermédiaire ont une suivi moyenne de 23 mois, et les patients de risque intermédiaire ont une suivi de 8 mois. Avant la classification de Heng, il y avait la classification de New York, de Montréal, qui n'était pas moins de serre. C'est la même classification, seulement la différence aussi, c'est que la LTH n'est pas prescrite dans la classification des Heng. Là aussi, là, c'est l'impression selon le groupe. Alors, quelle est la place de la chirurgie dans le cadre de Monserre Métastatique ? Donc, la chirurgie, on peut faire une éplectomie, mais ce n'est pas une éplectomie curative, c'est une éplectomie de réduction tumorale, ce qui causera en la peine une éplectomie de cytoreduction. Deuxième type de chirurgie dans le cancer, dans le cadre de Monserre Métastatique, c'est la chirurgie métastase. On peut faire soit Métastase Ectomique, ou bien un traitement ablatif par la radio-précoce qui est rarement utilisé. Mais ce qu'on attend, on s'affaire actuellement, c'est la radio-thérapie stéréotaxique pour Métastase, nous allons voir les indications. Alors, comme je disais, il y a eu un progrès considérable dans la prise en charge systémique du cancer Métastatique, et nous pouvons répartir les périodes en fonction de l'avènement de la thérapie cyclique. Donc avant, en 2005, il y avait un désert concernant le traitement. Il n'y avait rien à dire que le traitement par immunothérapie classique, c'est-à-dire interleutine et psychopie interférente. Et dans ce cas, la survie ne dépasse pas une année, et l'effet qu'on dégusté aux réductions à Métastase parce qu'il y avait un désert thérapeutique. En partir de 2005, il y a eu l'arrivée dans le marché, dans l'arsenal thérapeutique, les thérapeutes civils, ce sont des traitements anti-facteurs de croissance vasculaire, et qui ont donné d'excellents résultats puisqu'on a permis de gagner une année de plus dans la survie. Et donc, ça fait se poser la question, faut-il faire une réaction de l'induction ? Et puis, à partir de 2018, il y a l'arrivée de l'immunothérapie qui a reversé la prise en charge thérapeutique avec un gain de survie maintenant qui est à voisine de 48 mois, donc presque 4 ans de survie. Donc, on est en train de presque de guérir le cancer du rein métastatique. Donc, comme je disais, avant l'ère de la thérapeuticité, il y avait un gain thérapeutique, donc il n'y avait que l'immunothérapie classique par le cytopique. Et dans ce cas, on a utilisé la nitréformine de cytoréduction. Et ce qui a accueilli l'utilisation de l'intérêt de cytoréduction, ce sont deux grandes études, une américaine et l'autre européenne, le sport, qui est l'EOTC, qui ont réalisé des études prospectives, rondomisées, comparant l'immunothérapie classique avec l'immunothérapie plus l'éducation et c'est la vérité qu'on a gagné 6 mois dans la survie et qui a rendu la nitréformine de cytoréduction à cette époque comme un standard thérapie. Mais seulement dans ce cas, il y avait la nitréformité individue pour l'immunothérapie pulmonaire et pour les patients en moins d'un général. Alors, les hypothèses qui expliquaient le ministère de la réflexion et de cytoréduction sont en deux droits. Premièrement, une théorie immunologique, la tumeur primitive réelle, constitue un piège immunologique, c'est-à-dire redonner les anticorps et les impulsifs, ce qui explique la régression de certaines métastases. Il y a des cas qui ont été différents qui ont démontré une régression de métastases après, après le premier, le cytoréduction. Probablement, il y avait l'immunisation de ces anticorps et l'impulsif qui comparait les métastases. Deuxième théorie, c'est la théorie antigénique. Avec la réduction antimorale, il y a une émission de facteurs de croissance pour contraindre une émission de métastases. Troisième théorie, c'est la théorie métabolique. Avec l'impact en milieu à l'augmentation postopératoire de durée et de la thérapie cynique, se diminuer la croissance tumorale par les forces. Donc, maintenant, on va voir l'aire de la thérapie ciblée. Donc, les gens, par défaut de force scientifique, ont continué à réaliser l'impact en introduction avec l'aire de la thérapie ciblée et à changer le pronostic puisqu'on parle maintenant de celui de plus de deux ans. Alors, dans ce cas, il y avait quelques études rétrospectives qui ont mis en évidence l'intérêt en matière de survie de la népharie de cytoréduction. Mais, voilà un certain nombre de types rétrospectives qui ont comparé l'infactorie de cytoréduction plus la thérapie ciblée. Donc, on voit ici, quand il y a une rétrospective de cytoréduction, il y a un gain en termes de survie. Donc, ici, 100% de l'infactorie. Vous voyez, la survie moyenne est de 19,8%. Par contre, ici, il y a un gain en haut ou pas moins. Par contre, ici, 100% de l'infactorie. Il y a un gain en termes de survie. Donc, toutes les études ont démontré qu'il y a un bénéfice en termes de survie lorsqu'on assistait la népharie de cytoréduction. Mais, ces études ont été visées par le recrutement de patients. Parce que tous les patients qui ont mis d'ici l'infactorie de cytoréduction étaient des patients de principe favorable. C'est-à-dire des patients jeunes, avec un statut promulionnaire favorable, et un statut primonial. C'est la raison pour laquelle que, dans cette ère de thérapie ciblée, il y a eu deux grandes études prospectives randomisées. Il y a une étude sur time et une étude terminale. L'étude sur time, c'est une étude prospective randomisées comparant une rectomique immédiate versus une rectomique biférique. Alors, voici le design de l'étude. C'est toujours chez le patient métastatique. Donc, dans le premier pas, il y a une rectomique immédiate suivie de 4 semaines de convalescence. Et puis, on démarre les cycles de traitement par thérapie ciblée sunitinide. Donc, chaque cycle comporte 4 semaines de traitement en crise quotidienne, puis 2 semaines de repos. Puis, on reprend un autre cycle de systèmes de progression. Le deuxième plan, on commence par 3 cycles de traitement par thérapie ciblée sunitinide. Et puis, on commence à en faire une rectomique le lendemain de la dernière crise de sunitinide. Puis, 4 semaines de repos de convalescence, puis on reprend du sunitinide jusqu'à la progression. Alors, les résultats de cette lecture ont montré qu'il n'y a pas de différence significative concernant la survie en progression à 28 semaines. Par contre, il y avait un bénéfice en termes de survie globale pour la rectomique biférée. Et ceci, d'autant plus que chez les patients qui ont eu une rectomique immédiate, certaines personnes n'avaient pas la possibilité de subir, de recevoir le traitement par sunitinide. Donc, la conclusion de l'étude sur le sein, c'est qu'il est préférable de faire une rectomique en digère. La deuxième grande étude de l'étude, c'est l'étude terminale qui est comparée traitement par thérapie ciblée sunitinide, seul, ou bien traitement sunitinide associé à une rectomique de cyto-réduction. Alors, voici le design de l'étude. Donc, c'est enlevé que tous les patients ayant des métastases de cancer rénal confirmés, avec un bon état général, ayant une rectomique irrésétable à l'étude radiologique, éligible au traitement par sunitinide, absence de métastases cérébrales, et aucun traitement systémique qui est entéré. Alors, tous ces patients ont été classés selon les facteurs prononciques, selon la classification de MSKCC, c'est la classification de Montréal. Donc, il y avait deux lois. Le premier lois, les rectomiques associées au sunitinide, on commence toujours par une réaction immédiate, et après trois à cinq semaines, on commence le traitement par sunitinide, il y a une crise quotidienne, on prend dans quatre semaines et on prend deux semaines. Le deuxième lois, sunitinide seul. Donc, les paramètres d'évaluation de cette étude étaient la suivi globale, et puis, secondairement, la suivi sans progression. Alors, les résultats de cette étude, donc contrairement aux études prospectives, cette étude a démontré que sunitinide seul n'était pas intérieure à l'association néphrectomique de sunitinide. Mais, dans les études rétrospectives qui ont démontré l'intérêt de la néphrectomie du site de réduction, les patients étaient bien sélectionnés. C'étaient des patients avec des conditions plus favorables, c'est-à-dire jeunes, avec des processus pulmonaires et des facteurs de bonnes pronostics. Et puis, les patients qui ont reçu la néphrectomie, certains patients qui ont déçu la néphrectomie, ne pouvaient pas recevoir de consignes à cause des complications. Puis, ce qui a été rapproché dans cette étude, c'est que 18% des patients n'ont finalement pas eu de récompagnement sur l'étude. C'est par raison pour laquelle il y a eu une étude, une évaluation post-doc de l'étude CARMESA, qui a été focalisée sur le groupe de risque intermédiaire, qui comporte 625 patients en effet de commune de sunitinide, mais 131 patients sunitinides seuls. Cette étude a révélé des données très intéressantes qui vont changer les recommandations thérapeutiques. Alors, dans le groupe à l'esprit intermédiaire, lorsqu'il y a un seul facteur de risque, la survie est meilleure quand on associe une néphrectomie par comparer, donc entre un mois, comparer à 25 mois quand on est fait par sunitinide seuls. Cela veut dire que chez les patients ayant un cancer de la méprastatique avec un seul facteur de risque, il est prêt à réaliser une néphrectomie de citéopréduction. Contrairement aux patients qui ont deux facteurs de risque, ici, dans 17 mois, lorsque l'on associe une néphrectomie, qui ont 31,2 en leur sens de néphrectomie. Donc, quand un patient a présent deux facteurs de risque, il est déconseillé de faire une néphrectomie de citéopréduction. Donc, c'est la raison pour laquelle je présente un algorithme de prise en charge du cancer de la méprastatique. Donc, un cancer de la méprastatique se fait toujours dans le cadre d'une discussion en RCEP, régulièrement, du disciplinaire. On évalue les patients selon les facteurs de risque. Le facteur de risque est une des séquence, quand il est défavorable, il est conseillé de commencer d'emblée par le traitement systémique et le traitement. Il a tendance à être le plus recommandé. À la moitié, c'est l'immunopérable. Les patients ayant un risque intermédiaire, avec deux facteurs de risque, il est conseillé de commencer toujours par le traitement systémique. Les patients ayant un seul factorisme, il est recommandé de faire une infectomie de citéopréduction. Par contre, pour les patients ayant une seule métastase, ou bien oligométastatique, l'oligométastatique, le plus top de métastase, quand on parle d'oligométastatique, dans le cadre du conservat, c'est quatre métastases. Et pour éviter les métastases cérébrales, il est préférable d'utiliser les métastases pulmonaires ou surinadiennes. Dans ce cas, quand il y a une seule métastase, il est conseillé de faire une infectomie de citéopréduction, et plus un traitement de la métastase, soit par la biothérapie, stéréopastique, soit par une métastase d'ectomie, et surveiller le patient jusqu'à la progression, et lorsqu'il progresse, en ce cas, on a une réévaluation pour traiter. Quand il s'agit d'un patient métastatique, oligométastatique, il est conseillé aussi de faire une infectomie de citéopréduction, pour ne pas traiter les métastases, mais d'une surveillance. Et lorsqu'il progresse, on peut le réévaluer selon les facteurs de risque, et traiter, parce que nous avons toujours une arme thérapeutique très efficace, qui est immunothérapie. Alors, la conclusion qu'on peut émettre concernant un effet commun de citéopréduction, elle peut être citéopréductive afin d'améliorer l'efficacité des traitements systémiques, mais sur des patients bien sélectionnés. Elle peut être alliative des symptômes en cas de complications locales, et peut être de consolidation quand il est différé après une bonne réponse des sites métastatiques aux traitements systémiques. Elle peut être curative quand il est associé à un chirurgien complet des métastases. Maintenant, je vais aborder la métastase éctomique. Pourquoi ? Parce que les recommandations de l'EAU, s'il y a l'élection complète, et il y a certaines études rétrospectives qui ont mis en valeur cette procédure de la métastase éctomique, qui ont montré qu'il y a 1000 centaines de survies à 41 mois versus 15 mois quand la métastase n'est pas complète. Donc, là aussi des études rétrospectives ont montré que la suivi est assez grande lorsqu'on réalise une exerce complète de la métastase est de 74%. Cette suivi est chute à 19% quand la résection de la métastase est imprimée. Donc, pour des meilleures départs, il faut une grande sélection d'une patient à la métastase éctomique, ce sont des patients que je trouve en grand état général, métastase métachrome avec un délai d'apparition d'une phase supérieure à un an, résection complète, l'ortalisation préférentielle pour la chirurgie, c'est une part pulmonaire et sur un an, et le nombre d'une métastase soit unique, soit polyglométastatique, installée intérieure à chaque métastase. Donc, en conclusion, la métastase éctomique est recommandée actuellement par toutes les instances cibles, l'ARPU, l'EAU, l'AEA, la SCOO. Donc, il est recommandé chez les patients polyglométastatiques, le traitement local des métastases peut être proposé à un calcul curatif si elle permet d'obtenir une réponse complète. Le traitement local des métastases peut être proposé dans les situations suivantes. palliatives à l'hysi symptomatique, pour prévenir les complications locales, différer l'installation d'un traitement systémique, ou pour faire une grosse thérapeutique dans le cadre d'un traitement systémique. Donc, et je termine pour projeter l'augmentation de l'EAU en 2021, c'est qu'il ne faut pas faire de systémique, l'électrométisme de haute réduction chez les patients ayant un mécanisme, qui ne faut pas faire de systémique. Dans le cas de groupe à risque intermédiaire asymptomatique, chez qui on peut démarrer un traitement systémique. Par contre, on peut faire un traitement systémique. On peut faire un traitement de réduction qui est éduquérée, après un point de réponse au traitement systémique, et on peut faire un traitement de réduction chez les patients ayant un mécanisme favorable, et qui n'existe pas de traitement systémique. Et on peut faire un traitement de réduction chez les personnes qui ont un mécanisme bien et qui l'ont plus seul. Je vous remercie. Je vous remercie. D'abord, à propos de l'envoyissement de l'Avincard, dans quel cadre tu le places ? Et pour la métastase sur un alien, est-ce que c'est une métastase unilatérale ou bilatérale ? Et quel est le diagnostic, enfin, quel est le moyen qui nous prouve ? Le diagnostic est un métastase sur un alien. Merci. Alors, l'envoyissement de la vaine intérieure, l'envoyissement de la vaine intérieure, n'est pas, on n'en va pas dans le cadre. Elle est préférable. Donc, il y a deux modes d'envoyissement de la vaine intérieure. Soit il y a un envoyissement par un trombus qui n'est pas fixé, qui est immobile, et dans ce cas, la chirurgie, elle est facilement faite. Là, l'effet est conduit, bien sûr, par des chirurgies entraînées, parce qu'il faut clamper la vaine intérieure de partie d'autre du trombus, ouvrir la vaine intérieure, évacuer le trombus, la paix est suturée. Donc, nous savons qu'on est en train d'un traitement curatif. Par contre, quand il y a un envoyissement réel de la vaine intérieure, c'est-à-dire une tumeur muraille, on va envoyer la vaine intérieure, on se fait pour faire soit une exérèse partielle, soit il faut se faire aider par un chirurgien vasculaire, on peut faire carrément une résection de la vaine intérieure, avec une frothèse au niveau de la vaine intérieure, sachant qu'il faut faire beaucoup d'attention sur l'abouchement de la veine intérieure. Si vous êtes à droite, généralement c'est du côté droit, il faut faire très attention à l'abouchement de la veine rénale gauche. Donc, il ne faut pas remplir la vaine intérieure, de toute façon, vous allez le rendre à un urne. Alors, deuxième de ma question, la surrénale. La surrénale est une localisation classique, c'est un site métastatique classique de concert d'oran. Elle peut être aussi bien unilatérale, épsilatérale que controlatérale, et si nous avons un concert d'oran, avec une masse grénale surrénalienne, soit axilatérale, soit contre l'abouchement, il faut rester uniciste, il faut la considérer. Il n'y a encore pas de biotisme. Il faut faire une éfectomie. S'il est unique pour faire la surrénalectomie, ça rentre dans le cadre de traitements curatifs de métastasectomie. Oui. Une fois, j'ai une question pour Sarah Haïs. En fait, est-ce que ça vous arrive à, en fait, de rechallager le soutien ? Est-ce que, c'est vrai qu'on a plusieurs thérapies habituellement et malheureusement non disponibles au Maroc. Donc, c'est surtout chez les patients qui sont non-répondeurs, et les salants. Donc, le soutien, ça vous arrive de rechallager par la suite. Et ma deuxième question, c'est des patients qui présentent des métastases cérébrales, qui présentent uniquement, qui sont tout soutien, et qui progressent sur le plan cérébral, c'est-à-dire deux ou trois progressions. Donc, on arrive toujours à contrôler par un traitement local. Est-ce que vous changez de traitement ? Malgré... C'est pas une pratique, en fait, qu'on fait. On dispose pas de beaucoup de lignes thérapeutiques, malheureusement. Ici, en Europe, on a utilisé l'équipement d'accessions. Par contre, il faut dire que lorsqu'on a épuisé là, le cimetini, c'est... c'est ce qui marche le plus. Par contre, mais s'il y a des petites progressions, s'il y a des petites progressions sur le timide. Personnellement, j'ai tendance à continuer, peut-être à proposer des traitements locales sur la radiothérapie. Par exemple, c'est une progression sur l'épargne. On peut proposer une radiothérapie stéréotaxique, si c'est des métastases, une à trois métastases généralement. On peut proposer une radiothérapie stéréotaxique dans la vision de continuer le traitement par solutinib et l'optimiser et ne pas arriver au switch. Généralement, malheureusement, en partant que le passout puisse bénéficier de plus de lignes thérapeutiques. Généralement, après deux lignes thérapeutiques, on a chargé deux anti-angiogéniques. On passe peut-être à une immunothérapie, quelque chose qui n'est pas vraiment actuellement si difficile au Maroc. On appartient à la première nuit, on ne la reprend pas. Les patients sont généralement très fatigués, malheureusement le soutenant. C'est ça son grand problème, c'est qu'ils alternent un peu la qualité de vie. Par contre, on peut penser aussi au cas de la nuit, qui a été testé initialement dans la première nuit, et qui offre une meilleure qualité de vie que le suivi. Donc, le nouveau nouveau, c'est essayer d'utiliser ce qu'on a actuellement, et puis, pour mettre un peu le goût, bien sûr, il faut à chaque fois, si on arrive, c'est le cas des progressions oligométastatiques. C'est comme, je le sais dans le parcours d'autres moments, par exemple, chez les patients qui sont moutés, EGY. On continue la thérapie ciblée, et on essaie de s'occuper au oligométastase, et de ne passer à un antitraitement que si la métastase, la progression oligométastatique est très finante. Ça doit finir, c'est tout ça. Il y a une question, c'est un vécu d'un dossier, il y a quelqu'un que je connais, il s'agit d'un patient de 42 ans, qui suit, et chez qui, on découvre un cancer de l'ambilatère, en fin de droite, et qu'on va être dans une soisse, un centimètre de grand axe, et notre localisation polaire inférieure contralatérale, de 4 centimètres, bien séparé du tissu adjacent. Il n'y a pas de métastase ailleurs, à part une localisation de 2 centimètres sur la surveillance, qui n'a pas les mêmes compétences que les grosses chimères. Que 3 ? Que 2 ? La grosses chimères à droite. À droite. La question... La réponse ? Alors... Dans ce cas, il faut essayer de faire un traitement conservateur. Donc on fait une électromie à droite, avec sur une électromique, en contact, une électromie totale et la suite, une électromie parcielle. pour éviter la dialyse. C'est partout. C'est partout ici. Et on commence par quel côté ici ? Pardon ? On commence par quel côté ? Le côté droit ? Le côté droit. Le côté où on peut préserver, c'est juste là-là. On ne peut pas faire le même temps. C'est comme... C'est par-dessus là-dessus. Parce que d'autres, il va faire des métastases, on laisse de se revoir, de revoir le patient. Le malade, il est immunéalisé chronique. Ah, non, non. Il est immunéalisé chronique. Il faut essayer de conserver. Il faut essayer de conserver. En tout cas, parce qu'il y a des rétropointies, la vitalité... C'est-à-dire, c'est-à-dire... Alors, du côté rouge, c'est une très grosse chumeur de 18 cm, du grand double de l'orin. Et du côté, il y avait 5 petites organisations. Donc, elle a fait une complication avec un émane sur la chumeur, du tout là, sur la chumeur, sur la grosse chumeur. Donc, on l'a pris dans mon chambre, parce que c'était une très bonne. La question, c'est que, 6 mois après, j'ai perdu tout, elle me revient avec 7 localisations du grand respon. Les 7 localisations sont des petites tumeurs de 18 cm, d'autres périphériques. Ma question, c'est, est-ce qu'on s'amuse à éniveler les 7 tumeurs, en laissant un tissu qui potentiellement va développer d'autres tumeurs ? C'est un hallucinique. C'est quelqu'un de tumeur. La bulle ? La bulle, c'est quoi ? La bulle, c'est quoi ? 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 Non, non, non. C'est un chronophore. D'ailleurs, au début de ce test, ils ne savaient pas, ils disaient qu'on pensait une tumeur multiple. Et à la fin, ils ont compris pourquoi c'est un chronophore. Et c'est pas, ça n'a même pas l'aspect de dangereux, d'hypophé, c'est des tumeurs, bien, solides, numéroscularisés. Il n'y a pas de grèce. Il n'y a pas de grèce sanitaire. Donc, ma question est est-ce qu'on respecte ? Est-ce qu'on tente déniveiller les sept petites localisations ? Ce sont qu'elles sont préférées, elles ne sont pas centrales. En laissant un rein qui potentiellement n'ont pas développé d'autres tumeurs ou rendre la patiente un mur. C'est un petit cas-là. Il n'y a rien à part ça. Moi, je pense qu'il faut lui donner de ses chances. Il faut faire le maximum pour lui garder son arbre. ...de 2 cm en périphère. ... 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 Il y a dans ce cas-là, il y a l'équipe de Toledano, qui est très connu en radiothérapie. Il a présenté il y a même pas 6 mois, 7 mois, dans ces cas-là, il a commencé à tenter la radiothérapie à haute dose, sur les contraintes focales, pour des cas que ce soit des reins uniques avec tumeurs, pour conserver le rein, pour des cas qu'on ne peut pas opérer avec des métazimènes posteuses, partout. Et c'était l'étude qui est en train de faire que les dames, qui est en train de conserver le rein, à peu près de l'existence, quoi ? Non, non, c'est à haute dose, à haute dose. Et moi, j'ai vu, c'est une étude qui est non-trail avant très belle, il a rencontré des images, des images radiologiques, avec des gestades, des personnes, vraiment, qu'est-ce qu'on peut lire ? Ma question, est-ce que dans les meilleurs états, est-ce qu'il n'y a pas de traitement mini-invasif ? Est-ce qu'on peut essayer d'enlever des douleurs de tumeurs et de les autres en Chine, en tant qu'on peut faire un traitement, je ne sais pas, je n'en avais vu, ou... Donc, c'est de la référence, c'est de la multifocalité. Maintenant, c'est des dumeurs qu'on voit, si tu veux, c'est là, d'autres dumeurs vont affaire. C'est du sujet multifocal. Ce qu'on voit à la démarche de maintenant, c'est des dumeurs qui sont désensé, insensibles. Mais sûrement, il y a d'autres dumeurs, dans le rein, restants, qui ne sont pas visibles à la démarche. On a plus de l'utiliser de passer au stade métastatique. Le problème, c'est qu'il risque, en essayant de regarder sur un... C'est de passer à un stade métastatique, ou en quelque part, ça sera peut-être... Je vais peut-être poser une petite question aux oncologues, à la professeur de la radiologie. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme les autres cancers, d'un suivi pour l'imagerie. Moi, ce que je sais, c'est que classiquement, l'expérience maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez commencer votre traitement, et on reçoit le mal à pied métastatique au niveau du poumon, on peut mesurer, le nombre reste le même, mais parfois, on a la taille qui ne diminue pas, et ce n'est pas forcément un critère d'échec de la thérapeutique. Comment vous... C'est pour cet élément, premièrement. Heureusement, quand vous avez... Est-ce que vous avez de l'expérience de... Je ne sais pas quand il y a des métastases, une métastase comme il a des professeurs, je vois, ou deux métastases au niveau pulmonaire, est-ce que vous avez l'expérience d'une radiofréquence en supplément à d'autres thérapeutiques si l'il y a de ça ? Alors, les systèmes qui sont actuellement députés à l'ère de l'inithérapie, les critères irrésistes, des facteurs, des critères qui sont semblables à ce de l'esiste, qui sont semblables à ce de l'esiste, mais qui inclut aussi ce qu'on appelle la pseudo-progression. C'est ça, c'est exactement. En fait, dans le cancer du rin, plus précisément, il n'y a pas beaucoup de pseudo-progression, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le patient, il progresse, et une augmentation de volume, c'est à cause de l'impotération par les cellules inflammatoires, les cellules immunitaires. Et la solution n'est pas à augmenter de volume, il faut juste donner un petit peu de temps, si le patient est bien sûr en vie en état général, avant de dire que ce patient, il est vraiment et réellement en progression, il y a aussi des hyper-progressions. Dans le cancer du rin, il y a très peu de pseudo-progression, c'est pas le jour qu'on a le grand cancer de poumon ou dans le mélanome. Donc actuellement, il y a en fait, il résiste pour la réponse thérapeutique ou la semi-thérapie. Nous, les médecins, on doit préciser bien sûr que le patient, il est semi-thérapique. Il ne va pas le savoir et il va vous répondre que le patient est en progression et tout. Mais par contre, s'il dit que le patient est sous immunitérapie, il va revoir les critères de irrésisté. Il va vous répondre en fonction de ça. Juste la deuxième question. La radio-fréquence, bien sûr, on doit proposer, quand l'alternative, pas que les patients peuvent faire une chirurgie thoracique avec généralement une légie de wedge-résection chez des patients qui ont une métastase clinique. On a déjà proposé ça et ça marche très bien. Par contre, ce qu'on peut proposer également, c'est soit la radio-thérapie stéréotaxique ou la radio-fréquence. On avait eu une présentation très récente de professeur de Marrakech qui nous a présenté la radio-fréquence dans le cancer du poumon, dans les métastases du cancer du poumon. Et vraiment, ils ont très belle expérience à Marrakech là-dessus. Est-ce que c'est la radio-thérapie stéréotaxique ? Ils sont équivalents. Ils sont vraiment équivalents. Il y a les études actuellement qui sont équivalents, bien qu'on a tendance plus à utiliser la radio-thérapie stéréotaxique plutôt que la radio-fréquence. Puisqu'elle est accessible par... Moi, je passe un peu dans le contraire de la surveillance et les cistes pour consommer pour l'éthastase au niveau du fort, comparer la zone de la scolarité, le rehaussement. Donc, c'est... On s'intéresse pas beaucoup au volume, le volume effectivement peut augmenter après la radio-thérapie. Est-ce qu'on peut comparer le volume restant la tumeur qui serait aussi ? Parce que quand il y a une de l'éthastase qui est un petit peu et on a la même costume morale. En fait, avec... Est-ce qu'on... Oui. C'est... 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 C'est avec les anti-angiogénies qui entraînent en fait la néprose et la... La réfaction vasculaire et ce qui va donner à la suite la récension de l'éthastase mais par rapport à la immunothérapie c'est la diminution du volume et la réponse objective très importante à la diminution du volume des métages bases ou des volumes du monde. On va avoir surtout des diminutions du volume avec les immunothérapies actuellement ce qui a rapporté c'est qu'on est à 10... jusqu'à 19% de réponses complètes avec les immunothérapies tout à l'éthastase Imaginez le nombre de patients qui n'ont plus absolument plus cheveux à la récension de l'éthastase de l'éthastase de l'éthastase de l'éthastase qu'on a fait de l'éthastase de l'éthastase de l'éthastase de l'éthastase qui est tout à fait logique à proposer à ce genre de nation avant d'émissier un traitement puisque c'est pour nous c'est surtout ça qu'il y a une technique qui peut demander à vous. J'ai une question pour... ... ... ... C'est une question pour le Prorace qui concerne le traitement induvant du cancer de l'in en fait pour un patient qui a un projet de vue et a un découvert du cancer de l'in Il y a la classification actuellement qui est prise pour... ... pour les patients à haut risque Il y a la classification de signes et la classification c'est... ... C'est ces classifications qui ont été adoptées dans l'essai avec ? C'est... Alors... Les classifications prononcipes en algéant Il y a deux classifications même s'il y a une éthrectomie bilatéra ça ne veut pas dire qu'il y a deux risques les patients à haut risque et surtout les patients N+. et les localement à haut risque Et... Il y a des critères... Il y a une classification prononcipes qu'il faut classer le patient malheureusement c'était pas le sujet sinon je vous ai montré les plaques donc selon les classifications prononcipes si le patient est classé au risque actuellement on a cette option il est en option même après l'essai de faire immunothérapie dans une situation un jour donc si vous arrivez à placer votre patient en risque favorable même s'il y a une éthrectomie partie bilatérale il n'y a aucune indication à faire le traitement un jour il y a une question qui se retrouve avec le mécanisme d'action dans le monde de tous les cancers est-ce qu'on va se retrouver un jour avec une molécule qui est à tout le cancer l'immunothérapie c'est le produit qu'on tue le contrôle dans le monde du cancer du stade alors c'est vrai que l'immunothérapie actuellement est répandre à l'immunothérapie et ça c'est la conclusion de 10 ans d'expérience des essais cliniques 25% uniquement des patients pourraient éventuellement bénéficier de l'immunothérapie on ne dispose pas de facteurs prédictifs très pertinents pour choisir ces patients pour l'immunothérapie seule par exemple dans le cancer du poumon on utilise le PDR1 supérieur à 50% pour dire qu'on va utiliser immunos seul je vous donne par exemple par contre tous les autres patients qui sont inférieurs à un PDR1 50% ont fait chimio et immunothérapie et les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'immunos j'ai remarqué s'en rattrapait un petit peu par la chimio la chimio un grand bénéfice le rationnel c'est que la chimio va libérer beaucoup d'antigènes qui vont susciter et attirer les natocytes au site du moral et ils vont eux être activés par l'immunothérapie donc vraiment il y a une synergie qui est claire actuellement entre la chimio et l'immunothérapie et puis l'immunothérapie n'est pas le seul driver des cancers il y a plusieurs situations où l'immunothérapie ne marche pas l'exemple type c'est le cancer du poumon à des mutations oncogéniques il y a une addiction à certaines mutations et chez ces patients une immunothérapie ne marche pas elle est délétère il faut utiliser les thérapies anti anti lesions oncogéniques précises les mutations anti-EGFM donc généralement actuellement on va plus à vrai dire vers une médecine de précision une individualisation des traitements selon les caractéristiques biologiques de biologie moléculaire des patients il y a actuellement les RCP moléculaires selon la molécule on fait des NGS parfois des Next Generation C'est facile on sait quelle anomalie et quand si vous êtes anomalie c'est ça le futur en fait c'est la médecine de précision la médecine de personnalité c'est toujours une médecine on peut avoir une chose que vous voyez là il n'a pas de marge réclatifs même si vous avez une zone de 3 cm dans l'arbre le courage lui-même et il y a des marges et on trouve des médecins qui viennent après c'est la ce qu'on concentre une petite part de l'autre et dès qu'on a une médecine un conseil d'humain je n'ai jamais eu quelqu'un qui est sur nous là je dis non non mais je comprends quand il y a des médecins dans les mains la plupart c'est des gens qui peuvent rester deux ans trois ans quatre ans et maximum du quatre ans ils passent par tous les stades mais le conseil d'humain même un petit peu de deux centimètres on a vu des médecins par la suite après deux ans les médecins osseuses c'est un peu là c'est une constatation de 27 années que je vois le reste à le ministère on dit qu'on contrôle des rats et peut-être l'immunothérapie ça sera un avenir ce que vous disiez c'est le plus pour traiter un homme génétique souvent comme on dit ce qui est traiter bien dans la physiopathe qu'on va arriver mais avec ça peu d'espoir je pense avec la chute reste quand même quatre ans c'est une thérapie en fait l'avantage c'est que quand les patients y répondent c'est que ce sont de l'ordre et ça c'est ce sont de l'ordre de prendre des répandeurs de 10 ans on a des patients qu'on a considéré comme guénie et ça concerne 20% des patients c'est pas 80% des 80% celles ou celles qui vont décéder mais si on a un homme à sauver 20% des patients avec ces thérapeutiques c'est déjà très bien avant la survie par exemple dans le cancer de poumon ne dépassait pas à 5 ans 5% actuellement il est de 25% à 30% dans le cancer de poumon si on trouve le cas le tiers des patients est enance à poursuivre plus que de 5 ans c'est déjà pas Sous-titrage ST' 501